Musique Nous avons décidé avec l'ancien président, M. Gérard Dupont, de donner une réflexion pour réunir nos antennes et nos délégations internationales à Paris, autour d'un trophée que nous avons appelé le Trophée Passion Internationale. Donc là c'est la dixième édition, nous avons réussi à réunir huit pays, huit membres de l'Académie, donc très intéressants, donc le Japon, les Etats-Unis, la Belgique, la Suisse, l'Argentine, le Chili, donc beaucoup de délégations internationales. L'idée c'est vraiment de créer un événement autour de la cuisine française, via, on va dire, la professionnalisation naturellement et l'excellence des pays qui apportent chacun naturellement leur ADN, leur cuisine, mais autour des plats français. Rungis c'est le poumon, je dirais, de la France, c'est le poumon de Paris aujourd'hui. Le marché international Saint-Maris est le plus puissant d'Europe et du monde aujourd'hui. On réunit l'ensemble des produits des artisans de la terre, donc les agriculteurs à la fois français et internationaux. On a toute la partie aussi de la pêche de poissons. Aujourd'hui la France, c'est 2%, 3% de la pêche mondiale, pratiquement rien. Et à Rungis, on est le premier port, je dirais, si on exagère un petit peu, le premier port de pêche où on vend les poissons. Le premier mondial, c'est le Japon, le deuxième, c'est Rungis à Paris. Donc vraiment, pas Rungis, c'est vraiment extraordinaire. C'est une chance inouïe pour les chefs étrangers, justement, de participer, de venir voir le meilleur des animaux, le meilleur des agneaux, le meilleur des légumes, des petits pois ou des poissons, des homards. S'inspirer, justement, de cette technologie d'aujourd'hui, parce que c'est très propre, c'est très organisé, il y a beaucoup d'hygiène. Et voir comment la richesse des produits peut inspirer aussi les chefs dans la création. Je suis très fier de présenter notre candidat, qui est David, aidé de Johan comme coach. Et effectivement, c'est un concours, je dirais, très important et en même temps très formateur pour la personne qui va le faire. C'est la première fois qu'ils font effectivement la visite du marché à Rungis, où les candidats ont effectivement pu voir les produits et choisir en même temps leurs produits pour leurs recettes. C'est une première, en espérant que ça fera effectivement par la suite pour les autres concours. J'ai étudié à l'Institut Émile Grison, campus du CERIA. Donc j'ai fait 4e, 5e, 6e année. J'ai fait deux classes terminales en 7e année de spécialisation. Et puis je suis parti travailler dans le métier, en restauration et en service traiteur. J'ai décidé de participer au concours parce que c'est l'Académie culinaire de France dont l'école est membre, qui m'a demandé de représenter l'école en tant que membre de l'Académie. Donc j'ai accepté de relever le défi et voilà, on est parti dans l'aventure depuis le mois de novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada